Entre 15 000 et 20 000 personnes sont venues de toute la France pour crier leur douleur. Les accidentés du travail et les victimes de l'amiante se mobilisent contre les nouvelles franchises médicales. Prévu par le nouveau projet de loi de financement de la sécurité sociale, cette nouvelle taxe porte atteinte, selon la CGT, à l'égalité d'accès aux soins. Les employeurs doivent concourir à l'indemnisation à la hauteur des préjudices subis par l'organisation du travail qu'ils génèrent. Mais c'est aussi des mesures qui portent atteinte à l'égalité d'accès de l'ensemble des salariés aux soins, et singulièrement la mesure sur les franchises médicales. Les nouvelles franchises prévoient des retenues de 50 centimes d'euros sur chaque boîte de médicaments et 2 euros par transport sanitaire. Le montant annuel ne pourrait pas dépasser un plafond de 50 euros par patient. Pour certains accidentés chroniques non couverts par la CMU, la facture deviendrait tout de suite salée. 699 euros par mois, donc il n'y a qu'à voir, quand on enlève 125 euros par mois de traitement, s'il faut payer les franchises, ça sera un coût surmontable. Adopté jeudi dernier en Conseil des ministres, le projet de financement de la sécurité sociale prévoit l'instauration de ces franchises dès le 1er janvier 2008. En saurait exonérer les bénéficiaires de la CMU, les femmes enceintes et les enfants mineurs, un moyen d'économiser 850 millions d'euros sur l'année.